bonsoir mes chers élèves alors cette séance sera consacrée aux candidats du Marc Libre c'est la suite d'un travail que nous avions débuté en classe et que nous terminons ce soir c'est l'oeuvre de Balzac à savoir le père Goriot un tout petit rappel le père Balzac né à Tours son père était le fournisseur aux armées il a fait des études de droit il avait travaillé chez un montaire et cet univers de l'Ontario l'avait inspiré dans ses écrits et lui il avait rapproché de l'univers et des affres de la société parisienne à cette époque ses débuts dans la littérature ont été un fiasco à travers Cromwell puisque un critique lui aura recommandé de faire autre chose que la littérature mais il va s'accrocher et sa rencontre avec Laure Bernie une voisine de ses parents va l'aider énormément puisqu'il va lui permettre de financer ses écrits et en 1829 naîtra la première publique la première oeuvre de la grande fresque littéraire le Chouan la comédie humaine naîtra donc et ce sera la première oeuvre de la grande comédie humaine à 32 ans c'est la consécration c'est la consécration c'est la célébrité c'est l'univers mondain c'est les dépenses racieuses sa rencontre sa rencontre épistolaire entre guillemets avec madame de Hanska une comtesse qui s'éprendra de ce contexte malheureusement leur amour s'exprimera de manière épistolaire à l'âge de 51 ans il quitterait ce monde ruiné Victor Hugo aura été le dernier renoncé à 800 visites la comédie humaine est une oeuvre littéraire remarquable et la bouleverser bouleverser la révolution littéraire l'univers littéraire français 31 volumes des milliers de personnages il aura devancé zola la description des des la société française de cette époque il aura devancé frais dans l'analyse psychanalyse alors ce n'était donc un petit rappel maintenant on nous allons vous appeler à une production écrite Victor Hugo c'est l'histoire de du père goriot le père goriot est ainsi appelé ironiquement appelé par les pensionnaires de la maison voqué parce que c'est là il va vivre quand il aura perdu son argent il a fait fortune à arroder ça dans le commerce des pâtes et de la vermicelle et du pain il s'installera à la maison voqué il a des filles malheureusement ses filles ne viennent le voir que pour lui soutirer de l'argent son amour déraisonné pour ses filles va le conduire à sa perte et à sa ruine il dépensera tout ce qu'il a pour ses filles et il ne souhaitera avoir en contrepartie qu'un sourire l'esquisse des sourires malheureusement leur ingratitude est sans égale il mourra sans avoir vu ses filles c'est raciniac qui l'enterra et ce sont les pensionnaires qui le consoleront finalement alors c'est l'ingratitude donc l'ingratitude des filles c'est l'ingratitude du monde alors la production écrite elle va dans le sens du père goriot puisque elle parle de certaines valeurs qui commencent à dépérir le dévouement la grandeur d'âme la gratitude de la fraternité la solidarité toutes ces valeurs ont déserté nos sociétés qu'en pensez vous approuvez vous ne m'approuvez vous pas si vous approuvez ce sera donc le schéma simple à savoir introduction et synthèse si vous voyez qu'il y a une polémique dans ce cas adopter le schéma dialectique introduction thèse antithèse synthèse la thèse c'est l'opinion des partisans l'antithèse c'est l'opinion des détracteurs et la synthèse c'est votre propre opinion et à l'intérieur de chaque étape prévoyez un ou deux prévoyez deux arguments plus et à l'intérieur de la synthèse prévoyez des arguments plus une illustration si vous êtes capable de puiser l'illustration de l'oeuvre c'est parfait sinon il aurait écrié je vous remercie pour votre attention je vous donne rendez vous pour la prochaine séance sur un travail sur l'oeuvre de kherdine il était une fois un vieux couple heureux je vous remercie sans bien entendu oublier de rendre hommage à tous ceux qui bataillent qui guérouard vaillamment dehors pour sauver toutes les personnes qui ont été contaminées je rends hommage aux agents de sécurité aux autorités aux soldats je rends hommage aux tous aux médecins les enseignants qui eux bataillent à distance avec une plume et gloire entre rois et à la prochaine au revoir mes chers amis et on 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 Sous-titrage ST' 501